Le ministre de l'Hydrolyte, de l'assainissement et de la salubrité visite les installations de prise d'eau et la station de traitement placée sur le fleuve Sassandra à Baka-Sémiens dans la sous-préfecture de Kamalo. Nous sommes dans le département de Séguéla. Le ministre Bouaké Fofana qui avait à ses côtés le préfet de région Nouveau-Rodougou et une forte délégation est venu s'assurer de la bonne exécution des travaux réalisés dans le cadre du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la commune de Séguéla et des localités environnantes. C'est une visite de routine parce que c'est un chantier qui a commencé depuis quelques temps où nous prenons de l'eau ici dans le Sassandra, de l'eau brute que nous traitons et que nous emmenons jusqu'à Séguéla pour desservir les populations. C'est un projet qui est quasiment terminé donc je suis venu faire le point de sorte à informer notamment monsieur le premier ministre s'il est prêt vraiment à être inauguré. La station de traitement d'eau va desservie. Les villages situés sur le tronçon Bakasemian-Séguéla sont environ 67 kilomètres de canalisation qui seront raccordés. La capacité de production est de 400 000 litres par heure. Nous avons posé la conduite de tous diamètres confondus variant de 400 millimètres à 500 millimètres d'environ 66,900 kilomètres pour pouvoir arriver à Séguéla. La construction de la station de production d'eau potable de Séguéla d'un coût d'environ 17,9 milliards de francs CFA fait partie d'un projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de 12 villes de Côte d'Ivoire. Le coût total de ce programme national qui vise à améliorer l'accès à l'eau potable à 3 millions d'habitants est estimé à 170 milliards de francs CFA. Le ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme, président du conseil régional de la Bagoué, en tournée de développement dans les villages du département de Couteau. Bruno Nabagne-Kone au contact des populations rurales pour recueillir leurs préoccupations mais surtout livrer des équipements aux villages dotés de centres de santé. Des équipements obtenus grâce aux appuis des ONG en partenariat avec son conseil régional. En témoigne la rencontre d'échanges dans le village de Tinassau avec les habitants du village et ceux de Sengou. Ici, le ministre Bruno Kone est venu avec les moyens de mobilité pour les centres de santé de Tinassau et Sengou, à savoir deux ambulances offertes par l'ONG Espoir. A un peu plus de 7 kilomètres de là, un autre village, Zanassau, dont le centre de santé lui est bénéficiaire des installations d'énergie solaire de l'ONG Sekina. C'est une ONG caritative française. C'est le projet énergie solaire pour une meilleure santé en Côte d'Ivoire qui nous permet d'électrifier 10 centres de santé pour cette année, dont 4 centres de santé de la région de la Bagoué. En forme de la visite à Zanassau, l'inauguration des panneaux solaires implantés dans le centre de santé. Nous travaillons en tant qu'État, mais nous savons que les moyens de l'État sont relativement limités, les moyens du conseil sont relativement limités, nos moyens propres sont relativement limités. Et c'est pour cela que nous frappons à toutes les portes, en particulier celles des ONG qui peuvent aider nos populations, les besoins étant très nombreux dans notre région. Donc nous sommes très heureux que ces deux ONG aient accepté de nous accompagner dans notre mission au service des populations de la Bagoué. Le président du conseil régional de la Bagoué, qui se veut un manager déterminé à œuvrer pour le bien-être des populations de la Bagoué, entend poursuivre sa tournée de développement dans les autres localités de la région. Tumeurs malignes, le cancer du col de l'utérus et du sein est le plus fréquent chez les femmes en Côte d'Ivoire et la majorité des cas sont détectés tardivement. Pour prévenir le mal, l'association Famille unie du Vatican millionnaire de la ville de Divo sensibilise les femmes de la localité sur l'importance du dépistage. Chaque maladie, c'est un tueur vraiment silencieux. On marche avec, on se promène avec, généralement nous les Africains. Lorsqu'on n'a pas très mal, on n'est pas à lutter, on ne va pas à l'hôpital. On doit se faire dépister. Mariam, mère de deux enfants, atteinte du cancer du sein depuis 2020, témoigne de l'impact négatif de cette maladie. Je suis à ma quatrième chimiothérapie. C'était le cancer du sein. Le sein droit. Quand ils m'ont ennevé le sein droit, après, je vais en contrôle, on me dit non, ça a pris le deuxième sein. Ça a pris le poumon, ça a pris la colonne vertébrale. Donc actuellement, j'ai fait une troisième chimiothérapie qui coûte 3 500 qui n'est pas encore soldée. Et on me propose encore autre chimiothérapie pour la colonne vertébrale. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Ce n'est pas une petite maladie. C'est un long parcours. Les témoignages éveillent les consciences de la centaine de participantes venues assister à cette conférence. J'ai retenu que c'est une maladie vraiment très grave. Il ne faut pas les toucher. J'ai retenu qu'il faut se faire dépister très tôt pour éviter le pire. Il y a énormément de femmes qui souffrent en silence. Et en tant que fils de toutes les femmes, je pense qu'il était opportun qu'on puisse participer à cette cérémonie-là. On va aider et aussi penser aussi les femmes. La communauté éducative de Diabo, dans le département de Boutreau, célèbre ses meilleurs élèves. À l'issue des examens à grand tirage au titre de l'année 2024, voici venu le temps des récompenses. Une cérémonie de distinction en présence des autorités locales, acteurs du système éducatif, parents et amis. Ce sont au total 380 lauréats, dont 288 écoliers et 97 élèves. Pour cette année, le meilleur bachelier de Diabo se nomme Aléji Nguessan. Il a obtenu le bac A1 avec 255 points. Rachel Kouame Adjoa se taille la part du Lyon au niveau du BEPC. Et enfin, bienvenue Kone pour le CEPE avec 159 points sur 170. À Madame la Présidente de Lyon-Glo, merci d'être un modèle pour nous les élèves du Glo et surtout les hommes de jeunes filles. À Monsieur le parrain, cher papa, merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse étudiantine. Une initiative de l'Union des élèves et étudiants BLO, en abrégé UE-BLO, qui vise à récompenser les élèves les plus méritants et à succéder une saine émulation chez les apprenants. L'UE-BLO rêve quand ton BLO, où règne l'incidence, gage de la construction d'une région prospère et développée. Le parrain de la cérémonie, Jacques Assaoré-Conan, président du conseil régional de Béquet, félicite les apprenants pour leur abnégation afin qu'ils continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Cultiver l'excellence, qui est un credo du chef de l'État lui-même. Aujourd'hui, il s'agit de récompenser les meilleurs élèves. Donc il était question qu'ils soient récompensés et leur demander de continuer dans cette voie. Aux côtés des élèves qui ont reçu chacun un kit scolaire, les meilleurs enseignants du primaire et du secondaire ont été récompensés. La célébration de l'excellence en milieu scolaire à Diabo est à sa quatrième édition. Bende Kwasikro, village chef-lieu du canton d'Ong, dans le département de Bwaké, région de Gwaké. Gustave Konan Kwasi, porté par les siens, fait son entrée. Il est le premier écolier de l'école primaire publique de Bende Kwasikro, ouverte six ans plus tôt, qui obtient le certificat d'études primaires élémentaires, CPE, et admis à l'entrée en sixième en 1959. À 78 ans, révolu, il est là pour servir de repère à la nouvelle génération. Je ne croyais pas avoir bien fait. Et puis voilà aujourd'hui, je suis honoré. Donc, ça me va droit au cœur. Et je ne cesse de prodiguer des conseils à mes enfants et à mes élèves, puisque j'ai été enseignant. De bien travailler, car des récompenses sont au bout de l'effort. Les meilleurs enfants de l'année 2024 dans l'éducation nationale, la culture, les médias et bien d'autres domaines d'activité sont honorés. Ainsi, le meilleur à l'entrée en sixième, le meilleur au BPC, au bac C avec 324 points, le meilleur promoteur culturel, le meilleur caméraman et bien d'autres sont distingués. J'ai toujours cherché à être le meilleur. C'est grâce aussi à la formation, au lycée scientifique, grâce à mes profs et puis aussi mes camarades qui m'ont aidé. Pourquoi célébrer l'excellence pendant que tu es comédien ? On encourage l'intelligence, l'intellectuel. Ici, l'école, ne jouez pas avec l'école, ne jouez pas avec le diplôme. C'est important. Quoi de plus naturel que la danse gaulie pour traduire la joie de tout le peuple d'Ong. Le message à l'ensemble de la jeunesse, message d'ardeur au travail, message de sérieux au travail, message de probité et de persévérance pour que les jeunes qui vont certainement prendre notre relais soient bien formés pour servir la Côte d'Ivoire au plus haut niveau. Les organisateurs de cette célébration s'engagent à l'institutionnaliser pour inculquer la culture de l'excellence dans tout le canton afin d'impulser son développement.